Bonjour à tous, on est encore au mois de janvier, alors je peux encore vous souhaiter une bonne année. Le mois de janvier, c'est souvent le mois des bonnes résolutions. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'avais envie d'aborder depuis longtemps, celui de la transition écologique. Alors déjà, moi, en tant qu'individu, citoyenne, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est vraiment important de s'engager dans cette transition. Et donc, en tant qu'enseignante, ça me semble aussi très important de pouvoir sensibiliser les élèves sur ce point-là. Et puis, ça fait partie des programmes. Et puis, c'est vraiment mis en avant sur le dernier bulletin du fin août 2019 par l'Éducation nationale. Alors, vous savez peut-être que je réalise depuis septembre 2018 des rubriques dans le magazine La Classe. Je m'inspire de mes vidéos pour rédiger les rubriques. Je fais un petit résumé en mettant des photos et un petit peu de texte. Et bien, pour ceux qui sont abonnés au magazine La Classe, ils ont pu voir pour le mois de janvier 2020 en exclusivité un thème, donc la transition écologique que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder en vidéo. Donc, du coup, je vais faire l'inverse cette fois-ci. Je vais m'inspirer de ma rubrique que j'ai créée pour le magazine La Classe pour pouvoir faire cette vidéo. Alors, la transition écologique va se résumer sur, il me semble, cinq grandes actions. Réduire les déchets, trier les déchets, lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors, à l'école, on n'est pas sur la consommation alimentaire, mais je pense que c'est important de travailler en partenariat avec les communes, avec la cantine et de pouvoir sensibiliser les élèves et les enfants inscrits à la cantine sur le gaspillage alimentaire. Réaliser des actions en faveur de la biodiversité, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment mis en avant dans le BO du 29 août 2019. Je vous mets le lien de ce BO sous la description si vous êtes intéressé. Et puis, le dernier, réduire la consommation d'énergie, parce que dans une école, on consomme de l'énergie, de l'électricité, de l'eau. On utilise de plus en plus d'outils informatiques, donc il faut aussi sensibiliser à bien éteindre tous les outils quand on finit une séance, quand on va récréation, quand la classe est terminée et tout ça. Alors, dans le magazine, je n'aborde pas forcément tous ces points, mais je vais surtout parler du tri des déchets. C'est pour ça, du coup, que je fais cette vidéo près de mon coin déchets, on va dire. Alors, le premier déchet que l'on produit, je trouve, dans une classe, dans une école, ça va être le déchet papier. On en produit des tonnes et des tonnes, donc c'est vraiment primordial de trier le papier. Dans ma région, on a de la chance d'avoir une usine de recyclage de papier, donc non seulement on le trie et en plus de ça, on le vend et on gagne de l'argent pour la coopérative scolaire avec la vente de ce papier. Donc, il y a aussi toute une action menée avec les familles, la commune, pour pouvoir trier et puis recycler nos papiers. Ensuite, après, on va avoir la poubelle un petit peu de tout ce qui va être carton ou plastique, quelque chose que l'on produit quand même beaucoup moins dans une classe, mais quand même souvent les boîtes à mouchoirs. Je demande des boîtes à mouchoirs de ce type-là. Et donc, du coup, on peut recycler les cartons. Donc, on les met dans ce panier-là et puis ensuite, après, un élève va les mettre dans la poubelle de recyclage à l'extérieur du bâtiment qui se trouve dans la cour. Quand j'ai réalisé la rubrique pour le magazine, eh bien, j'ai essayé de réfléchir à d'autres choses que l'on pouvait trier. J'ai pu découvrir qu'il y avait des points collectes un peu partout en France pour collecter tout ce qui était outils scripteurs. Voilà, finalement, ça englobe tout. Je rigole parce que c'est ce fameux terme d'éducation nationale qui mérisse le poil comme le référentiel bondisseur. Enfin, bon, voilà, les gens extérieurs d'éducation nationale ne vont pas forcément comprendre. Donc, l'outil scripteur, c'est pour pousser tout ce qui est stylos, feutres, crayons. Donc là, ici, on ne va pas mettre les crayons parce qu'ils sont usés en les taillant. Mais tout ce qui est feutres, tout ce qui est stylos vont pouvoir être placés, être triés et collectés. Alors ça, c'est moins évident parce que les points collectes sont généralement dans des endroits privés où il y en a un dans une école, dans une grande ville pas trop loin de chez moi. Et encore, c'est quand même à une heure. Je vais souvent dans cette grande ville rencontrer des amis. Donc, je vais essayer de voir pour collecter un maximum d'outils scripteurs usagés et de voir si je peux les mettre dans ce point collecte. Ça, ce n'est pas forcément évident. Mais renseignez-vous. Donc, ça s'appelle TerraCycle. Peut-être qu'il y a un point de collecte pas loin de chez vous et vous pouvez trier vos outils scripteurs. Voilà pour le tri des déchets. Maintenant, ce qui me semble aussi important, c'est de réduire le maximum les déchets. Alors, les papiers en réalisant des photocopies recto verso. Je sais que c'est contraignant quand on utilise des cahiers qu'on veut coller sur les cahiers. Ça me prend un petit peu de temps le soir quand j'ai des feuilles recto verso et que je les scotche dans les cahiers des élèves. Souvent, c'est moi qui les fais. Maintenant, ça arrive de temps en temps où j'ai ma disposition des rouleaux de scotch. J'en ai vraiment pris plusieurs pour que sur des îlots, les élèves puissent commencer un petit peu à scotcher leurs feuilles recto verso dans leurs cahiers. Mais il me semble vraiment important. Toutes les choses que je vais vous proposer sur la réduction des déchets, eh bien, ça nous demande du temps. Mais c'est important. Enfin, on ne peut plus se dire j'économise du temps et je bois dans des verres en plastique jetables et que je jette parce que ça économisera le temps de la vaisselle. Eh bien, on est tellement arrivé à un point que ce n'est même plus possible qu'on en a interdit la vente justement de ce type d'article. Donc, peut-être qu'un jour, on aura l'interdiction d'autres articles un peu de ce type-là pour forcer les gens à prendre le temps comme on prenait le temps il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les outils scripteurs, eh bien, il y a un outil scripteur qui peut être... Ah, je m'amuse, je suis désolée. Il peut être vraiment réduit et même complètement éliminé. Et ça va être le feutre ardoise blanche que l'on consomme régulièrement, nous, en temps qu'enseignant parce que souvent, on a des tableaux blancs pour les vidéoprojecteurs et que les élèves utilisent beaucoup parce que maintenant, ils ont tous des ardoises blanches. Encore une fois, par économie de temps parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un chiffon mouillé parce qu'il n'y a pas de craie qui vont se casser. Mais ce n'est pas du tout écologique. C'est voire même nocif parce que dans les feutres d'ardoises blanches, il peut y avoir des solvants qui ne sont pas forcément très bons. Donc, du coup, l'alternative qui est de plus en plus mise en avant dans les réseaux sociaux, c'est l'utilisation des crayons 3 en 1. Alors, il existe différentes marques. J'en utilise un qui est assez connu. C'est un gros, gros crayon. Et franchement, j'ai mis un an à me décider. Et j'ai plusieurs collègues dans l'école qui ont dit « Si, si, allez, on essaye. » Et elles m'ont convaincue. Et finalement, j'ai été convaincue aussi par mon expérience. C'est vraiment super. Ça marche très bien. Alors oui, ça demande un petit peu plus d'organisation parce que quand on écrit, il faut un pulvérisateur parce qu'il y a besoin d'eau. Et qu'à la fin de la semaine, le tableau, il va être un petit peu si on utilise du noir ou si on utilise du bleu marine parce que les couleurs claires, on ne les voit quand même pas très bien, eh bien, il va être assez vite sali. Donc, il faut vraiment faire un bon nettoyage à la fin de la semaine. C'est vraiment très bien. Tac ! Ici, on a vraiment la possibilité d'écrire. Et une fois qu'on a écrit, un petit coup de pulvérisateur. Généralement, je vais le placer ici. Et puis, voilà. Mon chiffon, du coup, il est assez mouillé. On ne le mouille pas trop. Comme ça, après, le tableau, il est vite sec. Alors, oui, du coup, il y a des petites traces noires. Ce n'est plus aussi beau et propre que tout à l'heure. Mais ce n'est pas dérangeant. Mais voilà. Donc, après, eh bien, effectivement, il faut nettoyer les petits chiffons. Voilà. Mais mise à part ça. Et donc, pour les élèves, eux, ils ont à disposition un petit pack avec des crayons. Je trouve que ceux-là, ils n'écrivent pas aussi intensément que les miens. Et puis, ils ont des petits chiffons que j'ai découpés. Et puis, surtout, il leur faut des pulvérisateurs. Donc, voilà. Mais ça marche bien quand même parce qu'effectivement, ils ont des ardoises blanches. Là, il n'y a pas tout parce qu'il y en a qui doivent être restés dans les trousses des élèves. Alors, un autre produit qu'on consomme beaucoup après les feutres ardoises blanches, c'est la colle. On se demande toujours, les enseignants, si les élèves ne mangent pas de la colle. Parce que vraiment, ça se consomme très, très vite. Mais non, enfin, même nous, notre colle qu'on a sur notre bureau, si jamais on colle tous les jours quelque chose, ça se consomme assez vite. Et puis, les élèves aussi, ils ont... Enfin, voilà, souvent, il y a quand même des élèves qui vont utiliser des gros paquets de colle. Ça s'apprend à mettre de la colle sur chaque coin. Il faut bien reprendre avec eux. Mais pour certains, c'est comme les notions mathématiques en français, il faut du temps. Donc, voilà. Donc, la consommation de colle est importante. Du coup, eh bien, on jette énormément de plastique. Tous ces tubes de colle en plastique vont être très vite mis à la poubelle. Donc, il y a une consommation de déchets importante à ce niveau-là. Je ne sais pas d'ailleurs si jamais les tubes en plastique de colle, on peut les mettre dans la poubelle de recyclage. Si jamais vous le faites, vous, tiens, vous pouvez me dire dans les commentaires. En tous les cas, voilà, l'alternative qui me semble la plus économique au niveau de la matière, c'est le fait d'avoir de la colle à rempoter. Alors, encore une fois, ça prend du temps. C'est en contraignant. Mais ça permet de jeter moins de choses dans la poubelle et d'arriver à du presque zéro déchet. Un autre déchet qu'on produit, en fait, de plus en plus, ils sont super, ces cahiers où on peut avoir une pochette comme ça, plastifiée, qui sont directement sur, qui sont tellement directement agrafée sur le cahier. Ça évite, comme nous, quand on était petit, enfin, en tout cas pour ma part, d'avoir les protèges-cahiers qui se défont, qui se déchirent. Voilà, c'est bien, c'est pratique, c'est une économie de temps. Du coup, on n'a pas changé de protèges-cahiers à chaque fois qu'on change de cahier. Mais encore une fois, c'est une consommation de déchets importante. Donc, l'alternative, c'est soit de revenir un peu à l'ancienne méthode, enfin, aux anciens outils, avec un cahier, avec une couverture en carton, et puis on remet un protège-couverture, plastique, voire carton, voire même tissu. Il y en a de plus en plus qui réalisent des protèges-cahiers en tissu, comme c'était il y a très longtemps. Mais voilà, c'est vrai qu'on revient à des choses il y a très longtemps, mais en fait, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Quand il n'y aura plus de possibilités de créer du plastique, il n'y aura plus de possibilités de créer du plastique. C'est vraiment important d'essayer d'économiser ça. Ou alors, sinon, c'est de réutiliser ces feuilles-là pour pouvoir faire des activités en art visuel. Parce qu'en fait, ça se vend des feuilles polypro, comme ça, pour pouvoir faire des activités en art visuel. Donc, pourquoi pas les détacher. Mais je n'ai pas trouvé d'activités en art visuel à faire avec ce type de matériel. Si jamais vous avez des idées en art visuel, ou vous avez des liens de personnes, de blogueurs qui ont réalisé des choses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Alors, à défaut de ne pas avoir trouvé d'idées en art visuel pour utiliser les feuilles polypro, eh bien, j'ai trouvé quand même une idée sur Internet. Alors, c'est par le biais du site Internet Prof en Transition, qui a un compte Facebook qui est vraiment très souvent alimenté avec de bonnes idées. Et donc, justement, ils ont partagé cette idée-là d'un enseignant dans le secondaire, il me semble, qui réalise avec les pochettes Polypro des pochettes. Donc, effectivement, en agrafant de chaque côté, en agrafant ici, ici, eh bien, on va pouvoir mettre plein de petites feuilles volantes qui traînent dans ce type de pochettes. Alors, ces feuilles volantes, c'est tous les petits fichiers de MHM que j'utilise. Du coup, je les mets dans cette pochette que j'ai agrafée. C'est très pratique. Alors, dans l'économie de plastique, eh bien, je vais aussi essayer d'économiser la plastification. C'est vrai que quand on plastifie, on se dit qu'on va faire des économies de papier parce que le papier ne va pas être abîmé, on ne va pas jeter, on va pouvoir réutiliser ses activités. C'est sur quelque chose qui est rigide, on peut même écrire dessus. Avec les fameux crayons trois en un, c'est très bien pour effacer, mieux qu'avec les feutres à droite qui font des traces. Et donc, du coup, voilà, on a beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux, de personnes, enfin, d'enseignants qui vont être incités à plastifier plein d'activités qui sont vraiment super proposées par plein de blogueurs. Je pense qu'au final, il y a des choses que j'ai plastifiées et qu'en fait, finalement, je ne me suis pas resservie parce que j'ai changé de méthode d'une année à l'autre, parce que j'ai changé de niveau ou des choses comme ça. Donc, du coup, j'essaye d'imprimer sur des feuilles bristole, donc du papier assez épais, où quand je découpe, les élèves vont pouvoir manipuler sans trop user parce qu'il y a des petites activités, des petits jeux qu'on va utiliser que trois, quatre fois dans l'année et finalement, elles ne vont pas être si abîmées que ça. On ne va pas pouvoir les utiliser trois, quatre ans. Et puis, finalement, au bout de ces trois, quatre ans, est-ce qu'on va réutiliser cette méthode ? Est-ce qu'on ne va pas changer de niveau ? Donc, voilà. Donc, après, si on n'utilise pas ces choses-là, où est-ce qu'on les met ? On les met dans la poubelle tout venant parce que le plastique, on ne peut pas le mettre dans la poubelle à recycler et le papier, on ne peut pas le mettre dans la poubelle à papier parce que ça a été plastifié. Donc, vraiment, si jamais ce n'est pas un outil dont vous êtes vraiment sûr d'utiliser pendant dix ans, essayez d'imprimer sur du papier bristole et franchement, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je vous conseille pour les affichages parce que quand on réalise une affiche et qu'on plastifie et qu'on met sur les murs de la classe, souvent, il y a des reflets lumineux. Donc, au final, il faut mieux quand même, pour tout ce qui est affichage, imprimer, enfin, ne pas plastifier. Et vous verrez qu'après, quand vous changez vos affichages, au moins, ça part à la poubelle à papier. Alors, un dernier point que j'aborde avec vous, c'est ce qui est la réalisation des actions pérennes en faveur de la biodiversité. Je reprends mot pour mot ce qui est dit dans le BO du 29 août 2019. Alors, ce BO, il insiste à réaliser un jardin potager, un départaire de fleurs ou alors des jardinières. Il met vraiment ces actions-là en avant, ainsi que l'installation d'un compost. Donc là, ici, il peut y avoir un partenariat avec la cantine. S'il y a des légumes, des fruits qui sont épluchés, eh bien, on peut les mettre dans le compost. Si jamais vous faites aussi le fruit à la récré, ça, c'est important que si vous faites le fruit à la récré, vous devez avoir un compost. Ça va avec, c'est pour moi vraiment obligatoire. Aussi, l'installation de nichoirs ou d'hôtels à insectes, c'est aussi des choses qui sont mises en avant. La plantation d'arbres fruitiers, pareil, est partenariat avec la commune pour pouvoir réaliser ces plantations-là. En plus, je trouve ça vraiment enrichissant sur l'enseignement de questionner le monde ou des sciences en cycle 3 pour pouvoir observer l'évolution des plantes. Toutes ces actions-là, c'est vraiment important de les faire en partenariat avec la commune, donc du coup, d'en parler lors des conseils d'école. C'est vraiment le moment d'en parler pour pouvoir avoir des financements supplémentaires pour l'achat d'un compost, pour la réalisation d'un jardin potager, l'achat de graines, l'achat de terreau, et puis, voire même, d'ailleurs, il y a eu une erreur dans mon... Dans la façon dont j'ai présenté ma rubrique, voire même obtenir de la main-d'œuvre pour certaines réalisations, c'est quelque chose que l'on peut demander aux collectivités. Eh bien, voilà, quand on a réalisé toutes ces actions de tri du déchet, de réduction des déchets, de mise en avant, d'action pérenne en faveur de la biodiversité, eh bien, sachez-le, on peut demander un label, un label éco-école. On peut aussi demander un label air terrestre éducative. Et il existe aussi un label air marine éducatif. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller, de concrétiser toutes les actions menées par l'équipe enseignante, par les enfants, parce que c'est eux les premiers acteurs de toutes ces actions-là. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner sur Internet et puis s'inscrire pour devenir une école en démarche globale de développement durable ou alors une éco-école ou obtenir les labels air terrestre ou air maritime. C'est vraiment, vraiment, je trouve, voilà, une concrétis... C'est vraiment concrétiser les actions et valoriser les actions menées par tout le monde. Voilà pour cette vidéo sur la transition écologique. Si jamais vous êtes professeur des écoles et que vous avez réalisé des actions, d'autres actions dont j'ai pu faire part ou alors si jamais vous avez des retours d'expérience sur des choses que j'ai pu faire aussi en classe, que vous voulez en parler, n'hésitez pas à, donc, du coup, mettre un commentaire. Si jamais vous êtes parent d'élèves et que vos enfants ont réalisé aussi des actions dans leurs écoles et que vous voulez nous en faire part, n'hésitez pas aussi donc à en faire part dans les commentaires parce que je trouve ça vraiment toujours enrichissant de pouvoir partager nos expériences. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore bonne année et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut !